Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui notre invité c'est Hugo Clément qui sort sa BD, le théorème du Vaquita. Vous savez que c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup du sort de la planète, de l'écologie, du sort des animaux. Et comme il s'occupe beaucoup de respecter notre planète, on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir BIM en sponsor de cette vidéo. En fait ils font des panneaux solaires à installer soi-même chez soi en plug and play, c'est-à-dire qu'il vous faut juste une prise de courant. Il y a une application sur votre téléphone portable pour suivre en direct la consommation, ça va vous faire économiser en moyenne 150 euros par an. Peu importe si vous habitez même dans des régions où il y a moins de soleil, comme la mienne où je viens de Normandie, en Bretagne aussi on les embrasse. Parfois il y a moins de soleil, ça va quand même fonctionner et peu importe la saison. Donc c'est vraiment stylé, c'est garanti pendant 25 ans, vous pouvez l'installer tout seul. On vous donne un code de réduction si ça vous dit de 70 euros sur un kit 420 watts, BIM, B-E-E-M. Il suffit juste de taper notre code de réduction, c'est BIM-Légende, B-E-E-M-Légende. Vous n'avez qu'à taper ça dessus et vous aurez 70 euros de moins sur le kit. On y va maintenant avec Hugo Clément et merci à notre sponsor d'être là et à vous tous de regarder les émissions. Salut, c'est Hugo Clément et je suis très heureux d'être dans Legend avec Guillaume qui est en face de moi et qui est beaucoup plus grand en vrai que sur Youtube. C'est vrai ? C'est vrai ? Bah ouais. Ah bon ? Je sais pas, t'as l'air vachement plus petit sur les vidéos. Mais c'est ce que tout le monde me dit. La première chose que je me suis dit, c'est qu'il est vachement grand. Je parais ramassé en fait, c'est ça, vous pouvez me dire en quoi en faire. Ouais en fait c'est la mise en scène, ça va pas du tout, t'as l'air courbé. Je vais essayer de me tenir droit en fait, c'est tout ça le problème quoi. J'ai reçu ta BD il y a 48 heures qui s'appelle le théorème du Vakita. Je suis très content de te rencontrer, on ne t'ai jamais rencontré dans la vraie vie. Je connais donc ton média qui s'appelle Vakita aussi, avec un K. Ouais, tout à fait. Voilà, que je suis, je regarde tout ce que vous faites et tout, c'est super calé, vous faites plein d'enquêtes et que ça c'est hyper intéressant. Toi t'as 33 ans c'est ça ? 34 maintenant. 34 maintenant. Ouais, j'ai eu 34 ans la semaine dernière. Et t'es quand même très jeune et t'as fait déjà beaucoup beaucoup de choses, t'envoies fort, on voit que tu danses des médias, t'es à la fois entrepreneur, reporter, enfin tu fais vraiment beaucoup de choses. Moi j'aime beaucoup ce que tu fais de bas, je te suis beaucoup. Et là la BD, enfin la BD, c'est une BD mais on dirait des dessins peints, c'est très joli. À l'intérieur honnêtement, j'ai trouvé ça très très beau, je te l'ai dit d'ailleurs avant… C'est Dominique Mermoul, le dessinateur, parce que tu te doutes bien que c'est pas moi qui ai dessiné ça. Ça aurait pas eu la même tête. Je suis pas sûr que tu m'aurais invité. Ça aurait été des dessins d'enfants de 4 ans quoi. Je suis pas sûr du succès. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Le théorème du Vakita, qu'est-ce que ça va dire et qu'est-ce que c'est ? Pierre, on va parler de ta vie, c'est le principe de l'émission, on va se faire toute ta vie. Alors le Vakita déjà, c'est un cétacé de la famille des marsouins, donc c'est comme un dauphin mais en plus petit. Il ressemble un peu à un panda des mers avec des ronds noirs autour des yeux. Une photo qui s'affiche. Voilà, et il vit, ça c'est la magie de YouTube, et il vit uniquement dans un seul endroit sur Terre, c'est la mer de Cortez au Mexique. Et il en reste entre 10 et 12, selon les spécialistes. Donc on est vraiment sur une espèce qui est au bord de l'extinction, c'est l'espèce de cétacé la plus menacée du monde. Et le théorème du Vakita, c'est une image que j'ai prise pour expliquer pourquoi on est lié, nous les êtres humains, à ces espèces qui disparaissent un peu partout sur Terre. Et pour ça, il faut comprendre le concept de biodiversité. Et pour expliquer la biodiversité, j'aime bien dire que c'est un peu comme une maison. Imaginons que c'est ce studio, la biodiversité. Nous, on habite dans ce studio, nous les humains, et chaque brique de ce studio est une espèce. Si tu enlèves quelques briques, il ne se passe rien. Si tu enlèves des dizaines de briques, on commence à avoir des fissures derrière toi, mais ça tient. Tu enlèves des centaines de briques, il y a un spot qui va tomber sur les cadreurs. On va commencer à paniquer, mais on se dira qu'on peut l'amener à l'hôpital, qu'on peut réparer. Et puis le jour où tu enlèves des milliers de briques à ce studio, tout s'effondre et on meurt tous ensemble. La biodiversité, c'est ça, c'est de comprendre qu'on a besoin des autres animaux, on a besoin d'espèces en bonne santé pour être nous-mêmes en bonne santé. Et nous, les êtres humains, on a parfois tendance à penser qu'on peut vivre seul, qu'on peut, grâce à notre technologie, survivre au milieu d'une forme de cimetière où il n'y aurait pas d'autre forme de vie. C'est évidemment une énorme erreur parce que la biodiversité, c'est ce qui nous permet de manger. – Les abeilles par exemple. – Exactement, les insectes pollinisateurs, c'est grâce à ça qu'on peut faire de l'agriculture. C'est ce qui nous permet de nous soigner. Les molécules de nos médicaments se trouvent dans la nature. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de médicaments. – Dans les plantes, partout. – Exactement. C'est ce qui nous permet même de respirer puisque la majorité de l'oxygène sur Terre est produit soit par les forêts, soit par les océans. Et donc, si tu enlèves cette biodiversité-là, tu n'as tout simplement plus d'oxygène, donc plus d'espèces humaines. Donc, on est lié aux autres et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette BD. – Pour comprendre un peu, j'ai vu que tu t'étais fait attaquer par des chasseurs, par des braconniers, à des moments où tu t'es retrouvé avec du poisson dans ta voiture, tu aurais pu te faire arrêter comme braconnier pendant 15 minutes, tu vois ce que je veux dire, si tu es arrivé là à ce moment-là. Tu as l'impression que tu fais un métier dangereux, puis après on va reprendre ta vie pour comprendre comment tu es devenu justement amoureux de tout ça et comment ça s'est vraiment présenté à toi ce sujet pour en avoir autant envie de le défendre, etc. – Je ne dirais pas que c'est un métier dangereux en France aujourd'hui, d'être journaliste. On a la chance d'être dans une démocratie où la presse est libre, peut travailler comme elle le veut. Et moi, quand j'enquête sur les sujets environnementaux en France, parfois tu reçois des menaces, des insultes, des pressions, mais concrètement je ne risque pas ma peau. En revanche, et c'est ce que j'explique dans cette BD, au Mexique, au Congo, les gens qui non seulement défendent l'environnement, mais aussi les journalistes qui enquêtent sur ces questions-là, risquent concrètement leur vie au sens propre, risque d'être enlevé, risque d'être tué, risque de voir leur famille se faire kidnapper. Donc le métier de journaliste d'investigation, en fonction du pays où tu te trouves, peut être un métier extrêmement dangereux. En France, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il y a des journalistes qui sont menacés, mais concrètement ça n'a rien à voir avec le Mexique par exemple. – Oui, évidemment. – C'est très différent. – Mais parfois, on va en parler tout à l'heure, mais quand tu t'attaques à des lobbies de tout style, j'imagine que tu dois recevoir des messages… – J'ai l'impression que toi, c'est assez marrant parce que, on va y revenir après, mais à un moment donné, tu t'es fait reprocher parce que toi, tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. Et parfois, tu te fais reprocher d'aller à un débat parce qu'il y a des gens d'un parti politique, tu te fais reprocher. Et je n'arrive pas à savoir, je voyais ta réponse, je n'arrive pas à savoir si ça te touche aussi, tu t'es complètement fermé et tu arrives à être hermétique dans le sens où tu suis ta ligne directrice et tu t'enfuisses… – C'est un juste milieu, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas être complètement fermé aux critiques parce que sinon, ça veut dire qu'on n'écoute rien… – Oui, tu n'écoutes plus les gens. – Voilà, qu'on est tout seul et puis qu'on fait comme si les autres n'existaient pas. Il faut entendre les critiques qui sont faites. Et puis, quand tu es exposé médiatiquement, ce qui est ton cas, ce qui est le mien, déjà, c'est parce qu'on l'a choisi. Personne ne nous force à faire ce métier. On n'est pas dans une usine à faire les 3-8, à se casser le dos pour gagner un split. – Exactement. – C'est un choix. – Et on ne sauve pas des vies. – Voilà, et on ne sauve pas des vies. – Peut-être animal quand tu fais des commentaires. – Oui, en tout cas, on a choisi ce métier et on sait ce que ça implique. Ça implique d'être exposé, ça implique d'avoir des gens qui nous critiquent, ça implique d'avoir des commentaires négatifs. Soit on l'accepte, soit on fait autre chose. Donc, il faut accepter la critique. Après, moi, ça ne me fait pas dévier de ma ligne dans le sens où mon travail, c'est journaliste, c'est de révéler des informations, c'est de défendre certains sujets qui me semblent essentiels. Et ce n'est pas parce que certains lobbies, certains groupes de pression, certains anonymes sur internet vont insulter ou faire des menaces, que je vais changer quoi que ce soit. Et en l'occurrence, tu parles de la polémique qu'il y a eu quand je suis allé débattre avec Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national… – Qui est venu ici d'ailleurs, on reçoit tous les objectifs. – Qui est venu ici, je ne savais pas, d'accord. En une soirée organisée par Valeurs Actuelles, et on m'a reproché, certaines personnes à gauche m'ont reproché en disant qu'on ne doit pas débattre avec le Rassemblement national, on ne doit pas parler d'écologie avec l'extrême droite, etc. Bon, moi, je trouve que c'est complètement aberrant puisque c'est vraiment un sujet qu'on doit porter partout et évidemment qu'il faut parler avec tout le monde. – L'écologie ne doit pas être de droite ou de gauche, d'ailleurs. – L'écologie, pour moi, ça doit dépasser les partis politiques. Et de voir aujourd'hui que certains militants politiques veulent quelque part s'approprier l'écologie en disant en gros, il faut être de tel parti pour être écolo et tous les autres comprennent bien, je pense que c'est une grosse erreur parce que… – On habite tous sur terre. – On habite tous sur terre, on est soumis aux mêmes problèmes environnementaux et on doit surtout essayer de se parler pour surmonter les problèmes ensemble. Et la vraie victoire de l'écologie à mon sens, ce sera le jour où tous les partis politiques, quels qu'ils soient, auront un programme ambitieux pour les animaux, pour la nature, pour la biodiversité. Donc moi, c'est ce que je porte en fait. Et je pense que c'est le métier de journaliste aussi, de porter des sujets qui sont d'intérêt public, qui sont importants, et d'apporter des informations là-dessus. – Donc toi, pour reprendre ta vie, tu es né le 7 octobre 1989 à Strasbourg. Mais après, tu es parti vivre à Toulouse. J'ai noté, pour comprendre un peu le personnage, parce que tu te demandes comment… T'en es arrivé là. Et en fait, tes deux parents ne sont pas du tout dans les médias ou journalistes. – Pas du tout. – Ils sont profs de sociaux. J'ai noté ça ? – Ouais, exactement. – Profs de sociaux à l'université, donc rien à voir avec… C'est eux qui t'ont inspiré quand même là-dedans, à enquêter, ils t'ont appris ça, ou ça n'a rien à voir ? En tout cas, c'est eux qui m'ont transmis, je pense, la curiosité… – Faire réfléchir. – Ouais, d'essayer de comprendre la société, et c'est la base du journalisme en fait, d'être curieux, d'essayer d'aller comprendre les autres, rencontrer les autres, chercher des informations. Alors, c'est pas du tout le même métier, prof de sociaux et journaliste, mais il y a quand même une forme de filiation dans l'intérêt qu'on peut avoir pour les autres. – Toi, tu étais plutôt gentil, jeune, t'étais plutôt drôle, t'étais plutôt bagarreur, t'étais quel genre de jeune ? – Bah, je pense que j'ai été un peu tout ça en fonction des différents âges. Alors, je sais que j'étais un ado très chiant, ça je le sais parce qu'on me le dit beaucoup, et parce que j'ai un peu de lucidité aujourd'hui en ayant pris de l'âge sur ce que j'étais quand j'étais ado, mais oui, je pense que j'étais insupportable en tant qu'ado pour mes parents. J'étais très sûr de moi, un peu rebelle à deux balles, je pense que ça devait être très agaçant pour les adultes qui m'entouraient et peut-être même pour les autres enfants. Par contre, ma mère m'a toujours dit que j'étais un enfant très gentil, jeune, très sage, très curieux, etc. C'est vraiment l'adolescence, je crois que c'est un peu parti en vrime, comme pour beaucoup d'entre nous. – Oui, bien sûr, c'est le but, tout le monde fait des sorties, c'est là que t'apprends d'ailleurs. C'est avec les échecs qu'on apprend, avec les erreurs qu'on apprend. – C'est ça. Et voilà, j'ai été adolescent assez relou, je pense. – 20 ans, tu deviens pigiste pour la dépêche du midi. C'est comme ça que tu commences ? – Alors même plus tôt, en fait, parce que j'ai dû commencer à 18 ans à faire des piges à la dépêche. – Pour 20 minutes aussi, c'est ça ? – Oui, c'est ça, pour 20 minutes. En fait, dès que je suis entré dans les études, dès que j'ai passé le bac, c'est à l'occasion de toutes ces manifs et tout que j'ai vu les journalistes travailler sur le terrain et ça m'intéressait. Et donc, j'ai fait des stages et je me suis dit, j'adore ce métier. Déjà, on est tout le temps dehors. Moi, j'avais l'angoisse terrible d'être dans un métier, dans un bureau, devant un ordinateur. – Oui, de ne pas sortir du tout. – Toute la journée, voilà. Moi, c'est un truc qui m'angoissait. Et donc, j'avais vraiment envie de trouver un boulot où on était dehors, où on pouvait changer d'endroit tous les jours, aller rencontrer les gens et tout. – Ouais, vivre des choses dehors. – Et j'ai hésité entre policiers et journalistes. Quand je suis entré à Sciences Po à Toulouse, je voulais passer les concours de commissaire de police parce que ça m'intéressait vachement, le côté enquête. Finalement, on retrouve aussi une forme d'enquête dans le journalisme, même si évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, mais il y a un peu ce parallèle-là. – Non, non, il y a quand même un vrai parallèle. – Et en fait, quand je me suis rendu compte, je me suis renseigné en interrogeant des policiers et tout, et ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup d'administratifs dans le métier de commissaire de police, que c'était beaucoup de papiers en fait. Beaucoup de… « Tu passes ta journée dans ton bureau. » Je me suis dit, bon, je vais plutôt faire journaliste. « Au moins, je suis sûr d'être dehors. » Et au début, c'était vraiment ça la motivation. Ce n'était pas du tout un truc de « je vais sauver la démocratie » ou je ne sais quoi. C'était vraiment un truc que j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de faire un métier qui bouge, quoi, et voilà. – Et tu commences à faire des piges, et après, en fait, tu commences l'école de journalisme. C'est ça ? – Ouais, exactement. – Tu fais ça après en 2010. – En fait, je commence à faire des piges déjà pour avoir un boulot étudiant. Ça me permet de payer une partie de mon loyer, de me payer à bouffer, tout ça. Évidemment, mes parents m'aident. Mais quand même, à 18 ans, je suis quasi autonome, quoi, sur mes revenus et grâce à ces piges-là. Et puis surtout, je prends goût à ce métier. Et je me dis, j'ai envie de faire journaliste. Et c'est là que je décide de partir de Sciences Po pour faire une école de journaliste. – Est-ce que tu apprends l'école de journalisme ? Est-ce qu'ils te forment réellement ? Moi, j'ai fait une école de radio qui finalement… J'ai appris plein de choses qui ne m'ont jamais servi. Et j'ai appris beaucoup de choses vraiment en 15 jours de stage, je pense surtout. C'est là que j'ai appris. Est-ce que tu as appris des choses ? Est-ce qu'ils te disent qu'il faut pousser pour avoir des images ? Par exemple, faire des choses illégales, rentrer… Est-ce qu'ils t'apprennent un peu le côté à aller vraiment fouiller fort ? – Alors déjà, les écoles de journalisme, c'est des écoles de forme. C'est-à-dire qu'on ne t'apprend pas de fond. On considère quand tu arrives dans une école de journalisme que tu as déjà fait tes études sur le fond. Et que donc, l'école de journaliste, c'est professionnalisant. C'est là pour t'apprendre des techniques. Donc, comment tourner un reportage, comment utiliser une caméra, comment poser ta voix, comment écrire de manière journalistique. Mais c'est très sur la forme, l'école de journalisme. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, non, on ne t'apprend pas à faire des choses illégales. On t'apprend à respecter le code de déontologie des journalistes, à savoir ce que tu peux faire ou ne pas faire, qu'il faut chercher la vérité, que l'essence même du journalisme, c'est de révéler des informations et de vérifier ces informations. Donc moi, j'ai quand même appris beaucoup de choses en école de journalisme. J'ai rencontré des profs qui étaient des journalistes professionnels super intéressants, qui m'ont encore plus donné envie de faire ce métier. Et puis, les écoles de journalisme, en tout cas celles que j'ai faites, il y a des passerelles avec des rédactions pour faire des stages, pour faire des petits contrats courts. Donc, c'est très professionnalisant. Et moi, ça m'a été très utile. Après, en 2012, tu remportes une bourse qui te permet de devenir journaliste pour France 2. Ensuite, tu couvres en direct l'incendie de la Maison de la radio en 2014. Tu suis la traque des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, justement, où il y avait d'ailleurs Philippe, que tu as croisé tout à l'heure, justement, là-bas, du hygiène, qui était par hasard dans les couloirs. Tu as déjà été choqué par des choses que tu as vécues sur le terrain, parce que tu as fait plein de reportages sur des animaux. Est-ce que tu as des images, comme des pompiers, parfois, qui font des interventions, qui ont du mal à les oublier ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'ont marqué personnellement ? Oui, il y a plein de trucs qui m'ont marqué personnellement. C'est un métier d'empathie, le journalisme. Donc, il faut à la fois se préserver un peu, des émotions qui t'entourent, mais en même temps, c'est impossible. Tu es une forme de buvard et tu reçois aussi la détresse des gens. J'ai été marqué pas mal par mon reportage au moment du séisme au Népal pour France 2, quand je suis parti couvrir ce séisme qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, il me semble, de tête. Je suis allé à Katmandou, où quasiment tout était détruit, avec la réalité de ce qui se passe là-bas, quand il y a des catastrophes comme ça, des cadavres devant toi dans les décombres, l'odeur des corps qui pourrissent, des familles détruites parce qu'elles ont tout perdu, y compris leurs enfants. Voilà, c'est des choses qui te marquent, qui sont très difficiles à vivre, et en même temps, tu sais que tu y es pour quelque chose, pour raconter ce qui se passe, que c'est important. Donc, il y a une forme de mission qui te protège un peu de ces émotions difficiles, parce que tu sais pourquoi tu es là. Et après, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur l'environnement et la question animale, le reportage qui m'a le plus touché, le plus marqué, c'est celui sur le massacre des dauphins aux îles Ferroé, que je raconte d'ailleurs dans la bande dessinée. – Justement, je voulais te le montrer, ça par exemple, ça s'affiche sur l'image, mais… – Ce sont des dessins à la fois très beaux et très durs, et ça correspond tout à fait à la réalité de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire, c'est une chasse traditionnelle sur les dauphins. – Il y a des vidéos qui sont abominables. – Ouais, en fait, ils rabattent des dauphins, des groupes de parfois plusieurs centaines de dauphins, ils les rabattent avec des bateaux vers des plages, ils les font s'échouer sur le sable, ils leur mettent des crochets dans l'évent, donc c'est ce qui leur permet de respirer, ces petits trous derrière la tête qui leur permettent de respirer, ils tirent les dauphins sur le rivage avec des cordes et le crochet, et ensuite ils les décapitent en fait, ils leur découpent la tête avec des couteaux, et donc il y a tellement de sang que toute la mer devient vraiment rouge sang. – Tu l'as vu dans tes yeux quand tu étais là-bas ? – J'étais là, j'étais sur la place, j'assistais à ce massacre-là, en même temps que je faisais mon métier de reporter, et que je posais des questions aux gens, que j'essayais de comprendre ce qui se passait, et ça, le jour où j'y étais, il y a eu plus de 200 dauphins, je crois, qui ont été tués devant moi, dont des tout petits bébés, dont des femelles gestantes, où ils leur ont ouvert le vent. – Ah, les bébés, ils ne laissent pas partir ? – Ah non, ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde, et c'est absolument dramatique pour plein de raisons, déjà parce que c'est des animaux qui sont très intelligents, très sensibles, qu'ils crient quand ça leur arrive, donc on entend un cri très aigu, que ces dauphins-là, en l'occurrence les dauphins globicéphales, j'avais nagé avec eux quelques semaines auparavant, avec Guillaume Nery, champion du monde d'apnée, qui m'avait amené rencontrer ces dauphins, qui sont des créatures magnifiques, très douces, qui tournent autour de toi, qui te regardent, alors qu'elles pourraient, en un coup de nageoire, te mettre KO. Non, elles font très attention à toi, et quelques semaines après, je me retrouvais sur une plage avec des humains qui les massacrent, alors que ce n'est pas du tout une nécessité. – Pour quelles raisons ? – C'est la tradition. À une époque, il y a très longtemps, ça permettait de nourrir la population des îles Ferroé, qui sont un archipel perdu un peu au nord du Danemark, parce que c'est difficile de se faire de l'agriculture, c'est un climat qui est très rude. – Oui, il fallait qu'ils mangent. – Donc pendant longtemps, la population était pauvre, et se nourrissait avec ces dauphins. – Ça, ça peut se comprendre. – Ça, ça peut se comprendre, évidemment, c'était une nécessité. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisque les îles Ferroé, c'est un archipel qui est très riche, qui a un niveau de vie… – Ah oui, ok. – Ah oui, tu as un niveau de vie qui est très supérieur au niveau de vie moyen en Europe, donc c'est des gens qui sont riches pour la plupart, avec une énorme industrie, notamment d'élevage de saumon. Et donc, ils n'ont pas du tout besoin de faire ça pour manger, ils ont toutes les ressources accessibles, et d'ailleurs, la grande majorité de la viande de ces dauphins n'est pas consommée. Une grande partie des carcasses sont simplement jetées, et une petite partie de la viande est consommée. – C'est pour le passage à l'âge adulte, non ? C'est ça pour eux ? – Non, 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 c'est vraiment une tradition qui se perpétue de génération en génération, mais ce n'est même pas un rite de passage, c'est dès qu'ils repèrent un banc de dauphins au large de leur île, ils rabattent et ils les tuent. Et là, on est vraiment dans le pur argument de la tradition, c'est-à-dire, on fait ça parce qu'on l'a toujours fait, qui est un non-argument pour moi. Parce qu'avec ça, tu justifies toutes les pires saloperies, pardon de le dire comme ça, mais toutes les pires saloperies de l'histoire de l'humanité, on peut les justifier avec la question de la tradition. Sans parler des animaux, mais si on parle de nous, les humains, l'excision des petites filles dans certains pays d'Afrique, c'est une tradition qu'on pratique depuis toujours. Est-ce qu'il faut pour autant continuer cette pratique-là ? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que le fait qu'on fasse quelque chose depuis longtemps soit une bonne justification pour continuer à le faire. Il faut se poser la question de pourquoi on le fait. Et ce que je raconte dans la BD, c'est qu'il ne s'agit pas de construire un monde sans violence. Un monde sans violence ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce que nos écosystèmes sont bâtis en partie sur la violence. Quand un loup mange un chevreuil, quand un lion mange une gazelle, c'est violent. C'est très violent. Le chevreuil souffre, atrocement. Les gens ne se prennent pas compte, mais parfois tu vois des images de la jungle. La violence existe dans la nature. C'est très violent. Et j'ai même envie de te dire que la nature est bâtie en partie sur cette violence. Donc paradoxalement, imaginer un monde sans violence, c'est imaginer un monde sans vie. Puisque les écosystèmes ne pourraient pas fonctionner. Par contre, il faut qu'on se pose la question de la nécessité de la violence qu'on inflige. Quand le lion mange la gazelle, c'est pour survivre. S'il ne tue pas de gazelle, il meurt. Quand le loup tue le chevreuil, c'est pour survivre. Si le loup ne tue pas d'animaux, il meurt. Quand nous, on massacre des dauphins aux îles Ferroé, par tradition. Quand on massacre un taureau dans une arène de corrida pour s'amuser. Quand on va faire de la chasse à cour, où on va poursuivre un cerf pendant des heures et des heures avec des meutes de chiens pour ensuite donner la viande aux chiens. On ne le fait pas pour survivre. On ne le fait pas parce qu'on est obligé de le faire. Quand on enferme des milliers, des millions de poulets et de cochons dans des bâtiments fermés pour consommer des quantités de viande énormes qui sont sans aucun rapport avec ce dont on a besoin pour vivre, c'est pas de la nécessité. On pourrait se passer de cette violence. Et donc, ce que je pose comme question dans cette BD, c'est pourquoi ne pas se passer des violences qui ne sont pas nécessaires. On va en parler. Toi, tu es vegan ? Non, je suis végétarien. Je ne mange pas de viande, pas de poisson, mais je mange encore des œufs et des produits laitiers. Peu, mais j'en mange. C'est ta seule source de protéines ? Les protéines, en fait, il y en a partout. Et il y en a notamment beaucoup dans les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois, etc. Où il y a un taux de protéines qui est largement équivalent à celui de la viande. Donc, il n'y a aucun problème de protéines. On va y revenir. C'est un sujet intéressant. Juste pour terminer sur les dauphins. Quand tu vois ça, tu ne peux pas intervenir. De toute façon, en vrai, il te dirait « dégage ». Déjà, ce n'est pas ton rôle. Tu es journaliste. Donc, tu es là pour raconter ce qui se passe. Tu n'es pas là pour aller t'interposer sur quelque chose, même si tu peux en avoir très envie. Et ensuite, ça ne servirait à rien parce que je suis tout seul avec une caméra, on est deux et ils sont des centaines. Donc, ça n'aurait aucun sens. Il y a une association, notamment Sea Shepherd, qui défend les océans, qui, pendant plusieurs années, avait réussi à bloquer cette chasse en intervenant avec des bateaux et en arrivant à libérer les dauphins, à les faire reprendre le large. Ça a duré quelques temps. Et après, la marine militaire danoise a envoyé des bateaux militaires pour empêcher les militants de protéger les dauphins. Ah, c'est vrai ? Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui est protégé, cette tradition, par le Danemark, qui est un pays membre de l'Union Européenne, qui pourtant a signé un traité qui est censé protéger les dauphins. Donc... C'est toutes des incohérences de... Plein d'incohérences, mais non, sur place, en tant que journaliste, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, c'est aussi ces reportages qui, petit à petit, te font te préoccuper encore plus au sort des animaux ? Bien sûr. Bah, en fait, moi, je suis... J'ai commencé à me poser des questions sur ma consommation de viande quand j'ai commencé à aller voir à quoi ressemblaient des élevages intensifs. Quand j'ai commencé à rencontrer des ouvriers qui travaillent en abattoir, quand j'ai commencé à regarder comment travaillaient les chalutiers industriels, à travers mon métier, en fait. C'est mon métier de reporter qui m'a amené à voir de mes propres yeux ce que je ne connaissais pas, ce que je n'imaginais pas. Et quand je mangeais de la viande et du poisson, et j'en mangeais beaucoup, je ne me posais pas du tout la question d'où ça venait... Tu en mangeais beaucoup avant ? Oui, bien sûr, j'en mangeais beaucoup. Moi, j'adore la viande et j'adore le poisson. Mon père est pêcheur. Mon père, ok. Il est chasseur sous-marin, mon père. Donc, j'ai toujours, depuis tout petit, mangé du poisson. C'est-à-dire avec un harpon, avec un harpon, avec un harpon sur les côtes. Il en a fait à très haut niveau, il en a fait beaucoup. Ça, je pense que c'est bien pour le poisson, aussi, de se prendre une bonne flèche. Oui, bien sûr. Mais... Mais en même temps, c'est pas intensif et c'est la chasse. C'est pas intensif, c'est sélectif. Ça reste pas moins quelque chose qui fait souffrir les animaux, ça c'est sûr. T'as des discussions avec ton père ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai des discussions avec mon père. On n'est pas d'accord sur tout, mais il partage beaucoup de choses. Et moi, j'essaie de tomber dans la caricature. C'est-à-dire que même chez les chasseurs, qu'ils soient sous-marins ou pas d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent être sensibles à la question animale, qui peuvent refuser de faire certaines pratiques, qui peuvent décider de ne pas tirer tel type d'animaux, de réduire le nombre de prises, etc. Donc, j'essaie de ne pas être dans le tout noir ou tout blanc. Mais ce qui est sûr, c'est que le rapport aujourd'hui qu'on a en tant que société aux autres espèces n'est pas bon. Et nous emmène vers un gouffre qui va nous engloutir nous aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai vu un reportage sur la chasse. Je n'avais pas prévu de t'en parler, mais je trouve ça assez intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. Il y avait un chasseur qui expliquait quelque chose. Il disait, voilà, moi il y a des anti-chasses, moi je suis chasseur, j'aime bien chasser, je mange la viande que je chasse, mais je n'achète pas de viande à côté. Ça, c'est l'éternel discours. C'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Ça existe certainement, ces gens-là. Ils existent, mais ils sont très minoritaires. C'est-à-dire que les chasseurs qui ne mangent que la viande qu'ils chassent et qui n'achètent jamais de viande dans les supermarchés ou les boucheries à la limite, effectivement, il vaut mieux prendre ton fusil, aller chasser un sanglier et manger ton sanglier qu'aller acheter du... Pour finir l'argument que je l'explique. Oui, bien sûr. Il dit... Lui, c'est... Dans la nature qui a bien vécu, que dans une batterie, comme tu l'as justement dit. Totalement. Ça, c'est vrai. Si c'est le cas. Si c'est le cas. Mais ils existent, ces gens, mais ils sont très minoritaires. La plupart des chasseurs consomment aussi de la viande issue de l'élevage intensif. Donc, c'est... S'il fallait choisir, évidemment, il vaut mieux aller tuer un sanglier. De temps en temps. De temps en temps. Et ne jamais avoir recours aux produits issus de l'élevage intensif. La réalité de la chasse en France, c'est pas celle-là. La réalité de la chasse en France, c'est qu'on tue 80% d'oiseaux. Dans la totalité des animaux tués à la chasse chaque année, c'est 80% d'oiseaux. Ok. Des canards, des faisans... Des canards, mais aussi des grives. Des faisans et des perderies issues d'élevage. C'est-à-dire qu'on élève des faisans et des perderies dans des cages qu'on lâche en ouvrant le camion et ensuite on leur tire dessus pour s'amuser. Là, il faut m'expliquer où est le rapport à la nature puisqu'on chasse des animaux d'élevage qui n'ont plus aucune chance puisqu'ils ont grandi en captivité. Donc ils ne savent même pas comment se déplacer dans la nature. Les gens qui habitent à la campagne, moi quand j'ai grandi à Pont-Pertusa au sud de Toulouse et que t'allais te balader un peu dans les coteaux ou au bord des champs, tu croisais souvent des faisans un peu perdus qui venaient te voir limite te manger dans la main parce que c'est des animaux d'élevage qui ont été lâchés pour la chasse qui évidemment n'ont aucune chance. Donc ils n'ont pas peur de l'humain. Et puis on chasse quoi aussi ? On chasse des renards, des blaireaux. Tu connais des gens qui mangent des renards et des blaireaux ? C'est la qualité de la chasse aujourd'hui. J'ai appris qu'on pouvait manger du corbeau. On peut théoriquement manger de tout. Non mais j'ai regardé parce que je me suis dit c'est quand même une belle bête. J'ai joué au feu rouge. Dans le sens gros. Au feu rouge c'était probablement une corneille. Ah c'est vrai ? Il ressemble à un corbeau, c'est des oiseaux noirs. Oui, tout noir. Les yeux noirs. Le corbeau est en général plus gros que la corneille. C'est des corvidés, c'est la même classe d'animaux mais c'est pas exactement la même. C'est comme des moites, en fait c'est une belle bête de près. On se rend pas compte mais c'est très gros. Bien sûr. Et puis c'est très intelligent les corneilles. Je le raconte dans la BD. Les corneilles, elles ont été observées en train d'attendre au feu rouge. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient au feu rouge d'ailleurs. Elles déposent des noix devant les voitures quand le feu est rouge. Elles lavent ton pare-brise. Elles lavent ton pare-brise. Elles s'enlèvent. Elles attendent que le feu passe au vert. La voiture roule. Ah ouais. Écrase la noix. Et l'utilisent comme un casse-noix. Exactement. La corneille revient et bouffe la noix. Et ce sont des animaux très intelligents qui passent notamment le fameux test du miroir. Tu sais ce que c'est le test du miroir ? C'est un test qui est très contesté par ailleurs par les scientifiques mais qui a été utilisé pendant longtemps pour essayer de savoir si les animaux avaient une conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire s'ils comprenaient qu'ils existaient, s'ils avaient une conscience d'eux-mêmes. Et en gros pour synthétiser, c'est que tu mets un animal devant un miroir, tu lui mets une trace de peinture sur la tronche et tu regardes ce qui se passe. Est-ce qu'il essaye de l'enlever, la trace de peinture ? Est-ce qu'il essaye d'interagir avec ? Est-ce qu'il utilise le miroir pour trouver un bol de nourriture qui est caché ? Et si oui, tant conclu qu'il comprend que le reflet dans le miroir est le sien et que donc il a une conscience de lui-même. Bon. Il y a plusieurs animaux qui passent ce test. Il y a le cochon notamment. Il y a la corneille. Il y a la pie. Il y a le dauphin. Mais il n'y a pas le chien par exemple. Ah c'est vrai ? Il n'y a pas le chat. Alors, t'as certains scientifiques qui te disent oui mais c'est un peu injuste parce que le sens principal d'un chien ce n'est pas sa vue, c'est son odorat. Et donc si on faisait une forme de test du miroir basé sur l'odorat, on aurait probablement des résultats différents. Mais toujours est-il que c'est intéressant pour comprendre que la manière dont on se comporte aujourd'hui avec les animaux est complètement paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, t'as un chat ou un chien ? Non, je n'ai pas d'animaux. Il y a des gens qui ont des chats et des chiens dans le studio ? Non ? Des chiens. Si je prends ton chien ou ton chat, si je prends ton chat que je le découpe et que je le fais cuire au barbecue, non seulement tu vas m'agresser, je pense, mais après tu vas appeler les flics parce que c'est interdit de le faire. Alors qu'on fait tous les jours la même chose avec des millions de poulets, de cochons qu'on élève dans des conditions abominables, qu'on égorge dans les abattoirs dans des conditions abominables, et ça pose de problèmes à très peu de gens. Alors qu'un cochon et un chien, ce sont des animaux qui sont très semblables. Et le cochon n'a rien à envier aux chiens en termes d'intelligence. Et pourquoi on les traite différemment ? C'est ça la question. Et c'est ce dont je parle aussi dans le livre. C'est les chiens et les chats, on vit avec eux. On les connaît. Donc on leur reconnaît qu'ils ont une personnalité, qu'ils ont un caractère, ton chien ne va pas être équivalent à tous les autres chiens, qu'ils ont des émotions. On sait qu'ils sont contents, que parfois ils sont tristes, qu'ils peuvent exprimer des sentiments très contrastés. Ils ont une personnalité. Ce sont des personnes. Et donc on les considère comme des membres de notre famille. D'ailleurs, on leur donne des noms, on connaît parfois leurs ascendants, ils ont une histoire. À l'inverse, les animaux qui sont dans les élevages intensifs, que ce soit les poulets, les cochons, etc. Mais j'aime bien l'exemple du cochon parce que c'est un peu similaire à un chien. On ne les connaît pas. On ne vit pas avec eux. Ils sont enfermés dans des bâtiments, on ne les voit jamais. C'est quand la dernière fois que tu as vu un cochon de tes propres yeux ? Moi, j'habite à la campagne. Tu habites à la campagne ? Je viens de la campagne. Même à la campagne ? Moi, j'emmène mon fils dans des fermes la semaine dernière. C'est un mauvais exemple. Dans des fermes pédagogiques ? Exactement. Donc ce sont des fermes où on n'abat pas les animaux ? Non. Il y a une ferme de Galie, par exemple, à côté de Paris, vers Versailles, où tu as des animaux et tu as plein d'enfants qui viennent. Tu peux leur donner à manger ce qu'ils mangent. Oui. Si tu peux acheter un petit sachet de meufs, tu te donnes, etc. Donc toi, tu vas dans les fermes pédagogiques, mais la grande majorité des gens qui regardent cette vidéo, je pense, n'ont pas vu de cochon de leurs propres yeux ces derniers mois, voire ces dernières années, voire peut-être même jamais. Pourquoi ? Parce que 95% des cochons qui sont élevés en France sont élevés en élevage fermé sur Caillebotti. Le Caillebotti, c'est le sol qui est grillagé pour laisser passer les excréments et ne sortent jamais du bâtiment. 95% des cochons élevés en France, c'est ça. Ne voient pas le jour. Ils ne sortent pas non plus, mais sur paille. C'est de la paille et pas des Caillebotti. Et 1%, c'est l'élevage plein air. Donc l'élevage plein air de cochons en France aujourd'hui, c'est 1% des cochons produits. Donc c'est normal qu'on ne connaisse pas les cochons. Ils sont enfermés, on ne les voit jamais. Et ils sortent pour aller à l'abattoir. Les rares fois où on les voit, la plupart des gens, c'est sur les autoroutes, les aires d'autoroutes, quand tu croises des camions, des bétaillères, tu t'aperçois à travers des animaux, des cochons ou autres, qui sont en route pour l'abattoir. Et c'est pour ça qu'on a cette différence de comportement fondamentale entre les chiens et les chats d'un côté, parce qu'on les connaît, on vit avec eux, on les côtoie, c'est des membres de notre famille. Et de l'autre côté, des animaux qu'on ne connaît pas, dont on a été complètement séparés par le système d'élevage. Et donc, on s'en fiche un peu de ce qui leur arrive. Et c'est ça aussi que j'essaie d'expliquer dans la vidéo. Par exemple, c'est vrai que mes parents, ils ont un nid d'oiseaux qui revient, c'est des petites hirondelles, ils reviennent tous les ans. Ils s'habituent même à des hirondelles. C'est-à-dire que tu reconnais les deux parents qui reviennent avec les enfants chaque année. Dès que tu commences à observer les animaux qui t'entourent, y compris dans ton jardin, tu reconnais les habitudes de telle ou telle rouge-gorge qui va plutôt ici que là, de telle ou telle famille de mésanges qui revient tous les ans au même endroit. Bien sûr, il suffit d'observer, mais on a un mode de vie qui est de plus en plus urbain. On a une nature qui se dégrade, y compris à la campagne. Par exemple, dans des grandes plaines agricoles de culture, y a plus de vie, y a plus d'oiseaux, ou très peu, y a plus d'insectes, ou très peu. On a perdu 80% des insectes volants en Europe en 30 ans. Je ne sais pas si on se rend compte. Rappelons-nous quand on était, toi et moi, gamins, quand on traversait la France avec nos parents pour aller en vacances avec la voiture. Moi, j'ai des souvenirs très clairs où on s'arrêtait régulièrement pour nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait plein de petites bestioles qui s'écrasaient dessus. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu peux traverser la France de l'île à Marseille et avoir un pare-brise nickel. L'effondrement des insectes, on le voit autour de nous. Il y a quand même beaucoup de moustiques cette année. Alors oui. Ça, c'est super intéressant. Changement climatique. Moins d'araignées, non ? Changement climatique, c'est qu'on favorise certaines espèces et notamment, il y a de plus en plus de moustiques tigres qui est une espèce qui ne vient pas d'Europe, qui est une espèce invasive qui est favorisée par le changement climatique et qui te pique même, ces petits enfoirés, à midi. C'est-à-dire qu'avant, tu te faisais piquer le soir à 18h, donc tu savais qu'il fallait faire gaffe. Maintenant, le mec à midi, il te pique. C'est ça. Et tu le pousses, il revient. Exactement. Et cette espèce-là est favorisée par le changement climatique et gagne du terrain petit à petit en France et on va en avoir de plus en plus. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on comprenne que cette modification de la biodiversité et du climat a un impact très concret sur nos vies et les moustiques, c'est un des exemples. Alors pour parler tout à l'heure de la corneille ou du corbeau, j'ai regardé par curiosité parce que je me suis dit c'est gros, il y a peut-être un moment en France, il y a eu beaucoup de moments où les gens ont eu faim. Je me suis demandé juste par curiosité et j'ai regardé les recettes et en fait, il y a encore des gens qui mangent du corbeau au vin. D'accord. Le corneille au vin. Voilà, ça existe encore. Je ne savais pas. C'est un animal qui était consommé par certaines personnes. Voilà, petite anecdote et parenthèse fermée mais j'avais... Bah, tout se mange. En fait, la réalité c'est ça. Le rat aussi, en temps de guerre, le rat a sauvé beaucoup d'êtres. Quand on a faim, tout se mange. Oui, c'est ça. Est-ce que tu parlais d'un renard ? J'ai un renard dans mon jardin, on parlait de la taille. Le mec, c'est un zoo et j'habite. C'est vrai, j'ai un peu de tous les animaux. Il y a un renard qui passe, je vois ma caméra de surveillance tout le temps passer devant. C'est aussi, c'est gros comme un petit chien. C'est quand même gros un renard. Ça ressemble à un chien, un renard. Tu parlais des chasseurs, je ne sais pas s'il n'y en a pas qui en mangent. Je m'étais posé la question justement. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas génial. Je ne pense pas. Peut-être que s'il y a un chasseur qui mange du renard qui nous écoute, qui se manifeste, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui mangent des renards et des blaireaux, non. Fin 2015, c'est là que tu deviens journaliste pour émission Le Petit Journal pour reprendre le cours de ta vie avec Yann Barthez sur Canal à l'époque. Il n'était pas sur TMC. Tu accompagnes à l'époque Martin Veil dans les reportages. Tu fais partie des premiers journalistes du coup sur place quand il y a la prise d'otages au Bataclan. Ça, c'est des reportages aussi qui te marquent en tant journaliste. Ça, le soir du Bataclan, je m'en souviens comme si c'était hier et c'est des trucs qui marquent une vie, bien sûr. En plus, nous, on a vraiment des... Il se trouve qu'on était en train de rentrer d'un tournage à l'extérieur de Paris ce soir-là, qui n'avait rien à voir, évidemment. Et en fait, on s'est retrouvé à voir passer à côté de nous à fond des convois de voitures de police de gendarmerie. Un, deux, trois, quatre... Au JRI, donc le journaliste reporter d'images, Pierre. Je lui dis, c'est pas normal, il y a un truc pas normal. Un convoi, ok, mais là, il y a des... Beaucoup trop. Il y a des sirènes partout. C'est pas normal. Et on a décidé, conscience de journaliste, de se dire, on va voir où ils vont, en fait. Et tu les suis ? Ouais, alors je les suis pas... Je les colle pas à 150 km heure, mais on suit globalement les sirènes, quoi. Et on arrive au Bataclan. Enfin, à 100, 150 mètres, 200 mètres du Bataclan. Oui, ils avaient fermé le secteur. C'est arrivé dans les premiers, non ? Pas encore complètement fermé. Ils étaient en train de fermer. Ah ouais. Et nous, par là où on est arrivés, on a... Je vous rappelle bien qu'on ne savait pas ce qui se passait. Parce que les gens pourraient se dire c'est pas du tout prudent, c'est n'importe quoi, mais avec le recul, on se dit ça. Mais on ne savait pas ce qui se passait. C'était inimaginable ce qui était en train de se passer. Et donc, on s'approche du Bataclan et on voyait des policiers partout, d'ailleurs avec des armes à la main. Et moi, c'est quand j'ai vu que les policiers avaient les armes à la main que là, j'ai compris que c'était vraiment une situation grave et qu'on s'est mis sur le côté, qu'on s'est mis derrière le périmètre. Et on a été là au moment de l'assaut, en fait. On est arrivés en même temps quasiment que les premiers policiers. Et on a entendu l'assaut, on a entendu les tirs, on a entendu... voilà, l'assaut de la police. Et on a découvert petit à petit l'ampleur du massacre. Parce qu'au début, on n'avait pas de chiffres. Ah oui, tu ne savais pas. Il faut se replacer dans le contexte. Au début, on parlait de... voilà, quelques morts. Ensuite, c'était quelques dizaines. Tu écoutes la radio à ce moment-là ? Oui, j'ai la radio en permanent. J'ai les réseaux sociaux. Je parle avec les gens autour. Et petit à petit, en fait, on réalise l'horreur du truc et on réalise l'ampleur de ce qui se passe. Et c'est vrai que c'était un moment très, très, très dur. Et on en a fait une émission spéciale au Petit Journal le lundi d'après, parce que je crois que c'était un week-end, non ? Le 13 novembre, il faudrait vérifier. Le 15... C'était un week-end ? C'était un vendredi, c'est ça ? On en a fait une émission spéciale le lundi. Et je m'en souviens de cette émission. C'était vraiment un moment très difficile, très émouvant. Est-ce que tu as déjà vécu un moment gênant à la télé à cause du stress ou à cause de... Je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà vécu un moment gênant en direct ? J'en ai vécu plein ! J'en ai vécu plein ! Franchement, je pense que le moment le plus gênant, c'était quand j'étais à France 2, avant d'être au petit journal, où il m'avait envoyé pour le journal de 20h faire un direct, comme il y en a plein, devant les gares, devant une gare pendant un jour de grève. Il y en a plein, des trucs comme ça sur les chaînes info, les reporters qui sont savoués aujourd'hui, trois trains sur quatre. Ils attendent dans le froid toute la journée. La journée, c'est horrible. Et donc, j'étais devant la gare de Lyon, et direct dans le journal de 20h. Il y a 5 millions de personnes qui regardent. Il ne faut pas te chier, quoi. Tu sais qu'en plus, c'est très dur d'être juste une minute comme ça. Ah ouais, c'est ça. Et puis surtout, alors ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que dans un studio de télé, t'as des prompteurs. Donc sur les plateaux, les présentateurs télé, ils ont un prompteur. Ils lisent. Ils ont un prompteur, ils ont une oreillette. Donc s'ils ont un trou, quelqu'un peut leur parler, ils lisent un texte qui déroule devant eux sur l'écran, etc. Quand t'es un reporter sur le terrain, t'es tout seul face à ta caméra, donc l'œil de la caméra, là tu le regardes comme ça, et tu le regardes et tu te dis, putain, dans cet œil-là, il y a 5 millions de personnes qui me regardent maintenant. Donc là, il ne faut pas se rater maintenant. Et moi, j'avais un espèce de truc, mon angoisse, c'était de, pendant les directs, de penser à quelqu'un que je connais qui me regarde. C'est très bizarre. Non, non, je comprends, c'est comme une humoriste qui déteste avoir ses parents devant, parce qu'il sait que... Et là, si je commençais à imaginer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mon frère, ma sœur, qui étaient devant leur télé, à les imaginer en train de me regarder, cette espèce de mise en abîme, il fallait que je casse ce truc-là, sinon je stressais à mort. Bon bref, peu importe. Donc ce jour-là, j'étais devant Gare de Lyon pour parler de la graviste NCF et je ne me sentais pas très bien. À cause du stress ? Non, non, pas du tout à cause du stress. J'étais un peu nauséeux, tu vois, c'était l'hiver, j'avais une fin de gastro, enfin bon, je vous passe les détails. Et en fait, juste avant le direct, à 19h58, 19h59, j'entendais le journal qui commençait dans l'oreille et tout. Et en fait, j'ai envie de vomir et je ne peux pas m'empêcher de vomir. Mais non. En fait, donc je me baisse de la caméra et comme ça, je me baisse hors champ, je vomis. Quel enfer ! Je vomis ! Et là, j'entends dans l'oreillette, Hugo, ça va être à toi, ça va être à toi ! Je me relève ! Je me relève avec le micro et je fais le direct. C'est pas possible ! Ah si, je te jure, personne n'a rien vu. Ça se voit pas ? Non, ça se voit pas ! Non, parce qu'il y a eu 10 secondes de battement, tu vois. Tu me dis que tu te rates ! Quelle angoisse ! Et alors, ils étaient tous... Genre, il y avait une journaliste à côté de moi, je sais plus quelle chaîne, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce pouillet ? Et je crois pas, je crois pas qu'ils aient vu... Je pense que j'ai bien réussi à faire illusion parce que je me suis baissé et il y avait un espèce de petit muret, donc tu vois, j'ai fait un peu comme si je... Je crois pas que mes confrères et mes consœurs qui vont la prendre là ont vu que j'avais vomi à ce moment-là, tu vois. Je suis même pas sûr que le caméraman qui cadrait, qui était en train dans ces trucs de monter le direct et tout, je suis même pas sûr que quelqu'un ait capté, mais moi j'ai bien capté. C'est-à-dire que j'ai fait un direct plus court que d'habitude. Ah, c'est ça, c'est super ! J'ai dû faire 30 secondes, voilà, il y a 30 sur 4, merci de la soirée ! T'as dû avoir peur de revomir en direct. Mais surtout, là, tu te dis... Là, c'est bêtisier pendant 30 piges. Si tu vomis en direct pendant 30 ans, t'es mort. Tu es le mec qui a vomi dans le journal de 20 heures. C'est fini. C'est terminé. C'est horrible, mais c'est terminé. C'est horrible, c'est ça. C'est en 2017 que tu quittes après le petit journal, c'est ça ? Quotidien, parce qu'après tu repars avec... Ouais, alors on a fait la dernière année du petit journal sur Canal, ensuite on est partis sur TMC, c'est devenu Quotidien. J'ai fait la première année et la moitié de la deuxième année. Et après je suis parti à Combini, lancer Combini News à l'époque. Et je suis resté un an et demi, deux ans à Combini, et puis j'ai monté ma boîte de prod en télé et on a lancé avec mon associé Régis Lamana Roda, on a lancé Sur le Front, l'émission que je présente toujours aujourd'hui sur France 5. – Dans ta BD, tu parles de page 11 du théorème de Vaquita, d'ailleurs je rappelle, je mets un lien cliquable si vous voulez commander la BD de Hugo, elle est cliquable en dessous de la vidéo. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien, comme ça je vous mettrai directement. – Et Guillaume vous offre la moitié du prix de la BD. Pour toute BD achetée, Guillaume vous fait un virement de la moitié du prix sur votre... – C'est toi qui vas me donner la moitié de la BD. – C'est chez Fayard, voilà, si vous la cherchez à un moment donné. Page 11, j'ai appris quelque chose, tu dis que t'as été surpris en fait, Flipper le Dauphin, je peux te rappeler de Flipper le Dauphin, le dresseur de Flipper le Dauphin, t'as appris quelque chose sur lui. – On connaît tous Flipper le Dauphin ou non ? – Oui, tous, les gens de certains âges comme nous, à l'époque ! – C'est ça ! – Oui en fait, Flipper le Dauphin, dans la série c'était un dauphin, mais dans la vraie vie c'était plusieurs dauphins, il était incarné par plusieurs dauphins dressés. Et le dresseur de Flipper le Dauphin, c'était un gars qui s'appelle Rico Barry, qui aujourd'hui a plus de 80 ans. Et les dauphins étaient dressés au Miami's Aquarium, qui est toujours un parc aquatique qui existe. et Rico Barry raconte comment l'une des dauphins qui incarnait Flipper, qui s'appelait Cathy, qui était on va dire l'incarnante principale, qui faisait la plupart des scènes, en fait un jour après un entraînement, c'est lui qui le raconte, elle s'est suicidée. Alors comment ? En fait les dauphins, ils n'ont pas une respiration réflexe, c'est-à-dire que nous là, si on s'amuse à s'arrêter de respirer, le plus longtemps possible, au bout d'un moment qu'on le veuille ou non, notre corps va reprendre le dessus, on va respirer, on ne va pas s'empêcher de respirer. – Tu ne peux pas mourir étouffé tout seul volontairement ? – Non, tu ne peux pas décider d'arrêter de respirer, ce n'est pas possible. Les dauphins, oui, ils peuvent fermer l'entrée d'air et mourir. Et il raconte, Rico Barry, et je le raconte dans la BD, comment à la fin d'un entraînement, Cathy, donc ce dauphin, l'a regardée, s'est laissée couler au fond du bassin et a arrêté de respirer, il n'est jamais remonté. Alors qu'elle était en parfaite santé, qu'elle n'avait pas de problème. – Elle n'était pas âgée ou quoi ? – Et lui, il raconte que pour lui, c'est un suicide, que c'était lié à la grande détresse psychologique liée aux conditions de captivité, parce que des dauphins enfermés dans une piscine en béton sont malheureux. Dans la nature, ils parcourent des centaines de kilomètres avec des groupes sociaux très complexes. Là, ils sont enfermés dans une piscine en béton toute leur vie. C'est comme si nous, on passait notre vie dans une cellule d'un mètre sur deux en béton sans jamais sortir. Voilà, ils deviennent fous et ils souffrent. Et donc Rico Barry, le dresseur de Flipper le Dauphin, raconte comment il a eu un déclic à ce moment-là, et comment il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire enfermer ses dauphins, les dresser pour amuser des êtres humains, était injustifiable et il a décidé de quitter ce monde-là et de libérer des dauphins enfermés en captivité. – Il a libéré les dauphins du Miami ? – Non, pas ceux-là, parce qu'ils étaient dans des piscines en béton, mais à l'époque, il y avait encore des dauphins qui étaient détenus dans des bassins en pleine mer avec du grillage et il allait couper les grillages de certains bassins pour que les dauphins qui venaient d'être capturés puissent s'échapper. – Comme les élevages de saumon, des grandes toiles… – Oui, exactement, et il a monté ensuite une asso qui s'appelle The Dolphin Project qui existe aujourd'hui et qui consiste à récupérer des dauphins issus des parcs d'attractions pour les réhabituer un peu à l'océan petit à petit et finir par les relâcher. – Toi, tu fais beaucoup de… attention à l'écologie, on parle d'animaux, mais tu es très porté sur l'écologie aussi. Je vais te citer des choses et tu vas me dire si au quotidien tu le fais, pour essayer d'évaluer ton niveau au quotidien à toi. Alors, il y a des choses qu'on connaît tous, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce que déjà tu tries tes déchets ? Est-ce que tu commences ? – Oui. – Est-ce que tu as ta poubelle jaune, machin… – Oui, j'ai ma poubelle, je trie mes déchets, j'ai mon compost. – Est-ce que tu… alors bientôt le compost, si je ne te dis pas de bêtises, va être obligatoire, non ? – Je ne sais pas. Je passe t'info. – Je crois qu'il y a une loi qui vient de passer… – Je sais qu'il y a des collectes qui sont mises en place maintenant dans les grandes villes, et je sais qu'à Paris, tu as des points de dépôt dans les rues où tu peux déposer tes matières organiques. Mais je ne sais pas si ça vous est obligatoire. – Je crois que ça va être obligatoire dans tous les foyers, y compris les appartements. – On vérifiera. – Est-ce que tu fermes le robinet quand tu te brosses les dents ? – Oui. – Est-ce que tu fais des lessives à basse température ? – Oui. – C'est vrai ? – Oui. – C'est quoi à basse température ? 30 degrés ? – 30, oui. – Oui, bien sûr. Déjà, ça abîme moins les habits. – Effectivement. – C'est vrai. – Mettre des ampoules LED partout. – Oui. – Ça, déjà, ça coûte moins cher en électricité. – Oui, et puis ça, je crois que c'est un peu la base maintenant. Je pense que c'est devenu un peu la norme. – Est-ce que tu bois de l'eau du robinet ? – Oui. – Non, mais tu pourrais ne pas le faire pour des raisons de choix, pensant que c'est moins bon, qu'il y a des points… – Non, non, non. Oui, je bois l'eau du robinet, oui. – Est-ce que tu as mis un stop pub sur ta boîte aux lettres ? On a cherché vraiment tous les trucs. – Non, je ne crois pas. Mais je n'ai pas de pub dans ma boîte aux lettres. Je n'ai pas de stop pub, mais je ne reçois jamais de pub. – Est-ce que tu te déplaces à vélo ? – Oui, la plupart du temps. – C'est vrai ? – Oui. En tout cas, à Biarritz, je me déplace beaucoup en vélo. Quand il ne pleut pas. Quand il pleut, je prends la voiture. On a une voiture électrique. – Les gens doivent être très pointueux avec… – Oui. – J'ai vu sur Internet. – En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, et ça me permet de parler de ça. Les petits gestes, c'est très bien. C'est très important de le faire. Déjà, ceux que tu as cités, c'est bien, mais ce n'est pas ceux qui ont le plus d'impact. Par exemple, réduire sa consommation de viande, ça a beaucoup plus d'impact. Éviter les voyages en avion, ça a beaucoup plus d'impact, etc. Mais au-delà des petits gestes, il faut aussi bien comprendre que la responsabilité ne repose pas seulement sur les individus. Ce n'est pas seulement aux gens de changer dans leur vie des petites choses, ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est aussi des changements au niveau politique, des changements de lois, des changements au niveau des entreprises. Et ça, ça passe par l'action collective, c'est-à-dire qu'il faut que les gens sensibles à l'environnement arrivent à se réunir dans des associations, etc. pour faire pression sur les politiques, pour avoir des changements de lois. Je te donne un seul exemple. Est-ce que c'est normal qu'en France, on laisse des chalutiers industriels hollandais, de 140 mètres de long, qui sont des monstres, qui défoncent tous les écosystèmes, venir pêcher dans nos eaux territoriales, épuiser nos stocks de poissons et concurrencer les petits pêcheurs artisans français ? Moi, je pense que ce n'est pas normal et que ça devrait être interdit. Ça, c'est une question de loi. Et ce n'est pas le simple consommateur qui va pouvoir le changer. Après, évidemment, le changement individuel, c'est très important. Mais il faut éviter la course à la pureté écologique. Et ça, c'est vraiment fondamental. J'insiste là-dessus. Je le raconte aussi dans la BD. La course à la pureté écologique qui consiste à dire que seules les personnes qui seraient exemplaires auraient le droit de parler d'écologie. Parce que personne, en vrai, est tout blanc ou tout noir. Exactement. Et surtout, personne n'est exemplaire. Ou quasiment personne. Du coup, la conclusion de ce raisonnement-là, c'est que personne ne parle d'écologie. Et moi, je connais plein de personnalités du monde des médias, du cinéma, qui me disent régulièrement « J'aimerais bien partager les pétitions, j'aimerais bien soutenir les sujets que tu fais, etc. » Et après, ils vont leur tomber dessus. Mais après, si je le fais, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais regarde, tu partages ça pour les animaux, mais d'un autre côté, t'es allé en vacances en avion, machin, donc t'es pas cohérent. » Et en fait, ça, c'est terrible, parce que ça bloque tout. Et ça donne envie de ne rien faire. Et c'est valable aussi pour certains discours du côté des militants écolos. Les discours qui sont trop radicaux, trop injonctifs, qui disent aux gens « Tu dois faire ça, sinon t'es un salaud. » Mais ça, ça ne marche pas. Les gens ne marchent pas à la culpabilité. Moi, je ne suis pas devenu végétarien parce qu'on m'a dit « Il faut devenir végétarien. » Je suis devenu végétarien parce que je me suis rendu compte de ce que ça impliquait, la consommation de viande, et c'est avec des informations que je suis devenu végétarien. Et donc, moi, mon positionnement, c'est de dire qu'il faut être dans la bienveillance, qu'il faut encourager les gens qui sont dans une démarche de réduire leur impact. Par exemple, quelqu'un qui réduit sa consommation de viande, c'est déjà super. Bravo ! Si on lui dit « Oui, mais il faut être végane, sinon rien », en fait, ils vont vous dire « Ok, mais dans ce cas, je ne fais rien. » En gros, il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas être extrémiste. Il faut encourager toutes les démarches qui vont dans le bon sens. Ce qui compte, c'est de réduire notre impact. Et par exemple, sur la question de la viande et des animaux, il vaut mieux avoir des millions de gens qui réduisent par deux, trois ou quatre leur consommation de viande que quelques milliers de véganes qui ne mangent plus les produits animaux. Oui, bien sûr. Parce qu'en termes d'impact pour les animaux, pour les écosystèmes et pour les humains, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un changement de masse de consommation. Donc pour ça, il faut être inclusif. Il ne faut pas être sectaire. Il faut arrêter de culpabiliser les gens à outrance quand ils font des efforts. Les gens qui ne font rien et qui s'en foutent et qui disent « Moi, je m'en fous. » Il y en a encore un qui dit ça. On m'a dit encore ça sur le plateau des Grandes Gueules récemment. « J'en ai rien à foutre de l'écologie. » Bon, ok. Dans ce cas, très bien. Moi, je n'ai rien contre culpabiliser ces gens-là. S'ils s'en foutent complètement et qu'ils estiment que c'est un sujet inutile qui ne sert à rien, je pense que c'est très problématique. Mais les gens qui font des efforts, les gens qui reconnaissent qu'il y a un problème avec l'environnement et qui essayent de modifier les choses, il faut les encourager. Il ne faut pas chercher ce qui ne va pas. Dernière petite question. Est-ce que tu as acheté des poules ? Non. Il y en a beaucoup qui achètent. J'ai des amis qui ont acheté des poules on va boire des œufs dans leur jardin. Bah ouais, c'est bien ça. Je me suis dit que je te le demanderais parce que c'est un vrai truc apparemment qui est génial. J'ai un copain qui a acheté trois poules, il n'a plus besoin d'acheter deux. Non. J'ai un pote qui s'appelle David et qu'on embrasse qui a des poules dans son jardin et qui me fournit en œufs régulièrement. C'est vrai. Petite question pour la blague. Tu préférais que ton enfant soit chasseur ou boucher ? J'ai envie de te dire que je vais faire une réponse très politiquement correcte mais j'aimerais que mon enfant soit ce qu'il a envie d'être et que si ma fille décide d'être bouchère ou chasseuse, je l'aimerais quand même. Tu préférerais sauver un sanglier ou un chasseur ? Je préférerais sauver un chasseur. Parce que... Enfin, ça dépend de la situation. Ça dépend de quel chasseur ! Je plaisante. Je plaisante. Non, mais c'est toujours le truc qu'on dit au... Ça, c'est une version que tu as modernisée mais souvent on nous dit s'il y a une maison qui brûle, tu sauves le chien ou tu sauves le bébé ? Évidemment, tu sauves le bébé. Évidemment. Mais ça, c'est un faux problème parce que chaque espèce, que ce soit nous ou les autres animaux, accorde une importance prioritaire à leur propre espèce. Donc évidemment qu'en tant qu'être humain, tu vas d'abord te préoccuper du sort d'un humain que du sort des animaux. Mais cela dit, ça arrive combien de fois dans une vie de devoir choisir entre sauver un bébé et un chien ? Évidemment. Heureusement pas. Ça n'arrive pas. Donc on peut bien se comporter avec les humains et bien se comporter avec les animaux. Et Milan Kundera, célèbre écrivain qui nous a quittés récemment, disait la phrase suivante que j'aime beaucoup, « Le véritable test moral de l'humanité, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. » Il expliquait que, bien se comporter avec les humains, tu ne peux pas en tirer une fierté ou un orgueil. C'est normal. En fait, c'est normal de bien se comporter avec ses semblables. Par contre, bien se comporter avec les espèces et les créatures qui sont différentes de toi, là, c'est un vrai test moral. – Pour terminer, est-ce que je sais que tu as un train ? Tu repars ? – Non, j'ai un jet privé. – Scoop ! J'aurais dû te lancer comme ça, premier degré. – Dépêche-toi, parce qu'il y a un temps au Bourget, j'ai la limousine qui arrive, j'ai pas trop de temps. – On a eu de ces réardissons dans l'émission il y a quelques semaines. – Oui, que j'adore, et que j'embrasse. – Vous allez faire une émission ensemble, vous allez faire quoi ? – On va faire une émission… – Je ne sais pas si vous l'avez annoncé déjà. – Sur une idée, si, on peut en parler. C'est une idée originale de Thierry qui est… tu l'as vu dans l'émission et j'ai vu l'émission avec Thierry qui est une machine à idées, Thierry, il est formidable pour ça, il a une idée de concept par minute, tu vas dîner avec lui et à la fin, tu repars avec une liste de 15 trucs qu'on devrait faire. Et c'est donc une idée de Thierry, ça s'appelle Nos grandes décisions. C'est une émission de débats de société sur le service public, en deuxième partie de soirée, où on va parler de grands thèmes de société qui font l'actualité à travers le choix et la décision d'une personne, d'un cas particulier. Quelqu'un qui doit prendre une décision dans sa vie, qui ne sait pas quoi faire, il est face à un dilemme, que ce soit sur des questions professionnelles, personnelles, environnementales, écologiques, peu importe. Et donc, il vient nous soumettre la grande décision qu'il doit prendre. On entend des experts, on entend des témoins qui se sont retrouvés dans une situation similaire et à la fin, il y a le public qui vote pour savoir qu'est-ce que le public ferait à la place de cette personne et à l'issue du vote du public, la personne prend sa grande décision. Ah oui, d'accord. Le casting est difficile, il faut trouver les... C'est un gros travail de casting et c'est surtout un super concept qui permet de parler de thèmes de société très importants, à travers des cas particuliers et d'éviter un peu ce qu'on peut voir parfois, des blablas entre experts sur des trucs très conceptuels. Là, on est sur du concret. Pour finir, dans le monde actuel, toi, tu as deux enfants. Oui, deux filles. Deux petites filles, dont une qui est née en janvier 2023, je crois. En janvier 2020. En janvier 2020. Le 3 janvier 2020. T'as mélangé les deux chiffres, mais c'est... Alors, c'est pas moi qui ai mélangé, c'est ma fiche, tu vois. Regarde, 3 janvier 2023. 3. 3 janvier 2020. Elle est née juste avant le Covid et le confinement. D'accord. Ah oui, oui, juste avant. Est-ce que tu as peur pour leur avenir avec le monde actuel ? C'est quoi ton opinion, toi qui as deux enfants aujourd'hui ? Alors, je ne te parle pas de nourriture ou d'écologie, je te parle géopolitiquement, tout compris. Bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai peur pour leur avenir. Quels parents aujourd'hui n'a pas peur pour l'avenir de ses enfants et quels parents, j'ai envie de dire de tout temps, n'a pas peur pour l'avenir de ses enfants. Mais aujourd'hui en particulier, quand on voit le monde qu'on nous annonce pour 2100 à travers les rapports du GIEC, à travers l'effondrement de la biodiversité, à travers la multiplication des conflits. On le voit en ce moment avec ce qui se passe en Israël et Palestine. Oui, on ne peut qu'être inquiet. Mais il faut aussi écouter ce que disent les scientifiques quand ils nous alertent. Ils nous disent que la situation est grave, mais ils nous disent aussi qu'on a les solutions. On sait ce qu'on peut faire pour réduire le changement climatique. On sait ce qu'il faut faire pour éviter l'effondrement du vivant autour de nous. On peut mettre en place une autre manière de consommer, de nous comporter, de produire. Et il faut aussi écouter tout ça, parce que c'est porteur d'espoir et ça nous montre qu'on n'est pas dans une situation d'impuissance. On n'est pas condamnés à subir ces phénomènes-là. Et c'est fondamental, c'est aussi le message de cette BD, c'est de dire on peut agir, on doit agir, et on n'est pas perdu. Moi je ne suis pas un effondriste, c'est-à-dire que je crois en l'espace humain. Je crois qu'on est capable du pire, et je le montre dans la BD. Je crois aussi qu'on est capable du meilleur, et je le montre aussi. Il y a beaucoup d'humains qui sont des humains formidables, il n'y a pas que des crapules sur Terre, il n'y a pas que des gens qui détruisent les choses, heureusement. Et donc je crois en la capacité de l'humanité, au génie de notre espèce, d'arriver à sortir de cette situation. Je ne souhaite pas l'effondrement de l'espèce humaine. Je souhaite qu'on arrive à continuer à vivre convenablement sur cette Terre, en laissant un peu plus de place aux autres créatures, parce qu'on a besoin de leur laisser un peu plus de place pour pouvoir garder la nôtre. Vous pouvez écouter aussi cette émission, sachez-le, en podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, Google Podcasts. On est aujourd'hui troisième, je crois, sur Spotify, des podcasts français. Donc merci à vous tous de nous rejoindre, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous laisser une petite note aussi. Merci beaucoup, on est trop contents. Je sais que vous adorez aussi écouter les émissions, c'est agréable à écouter. C'est qui les deux premiers, en podcast ? Ça change souvent. Ça change ? On ne citera pas les concurrents. Non, 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 je pourrais les citer aujourd'hui, mais je ne les ai pas. En vrai, je crois que c'est recherche de ton à la catalane. Voilà, bon, bref. Ok. Non, non, qui est très bien derrière les podcasts, mais on embrasse. En fait, non, il n'y a pas de concurrents, c'est ce que je dis. Souvent, je fais des passes ou quand je vois quelqu'un sur un autre média digital, j'en parle ou tu vois, je n'ai pas du tout de problème. Mais c'est ça qui est génial sur ce que tu fais sur YouTube en général et les plateformes numériques, c'est qu'effectivement, tu as de l'espace pour tout le monde. Et tout le monde a sa chance et tu peux partir avec très peu de moyens si tu as une bonne idée, un bon concept, tu n'as pas trop de barrières à l'entrée. Contrairement à la télé. Voilà, la télé, c'est des frais et des frais. Un plateau, ça coûte une fortune et donc, même si tu as une bonne idée, c'est dur de la concrétiser, ce qui est génial. Et c'est plus dur en termes de liberté de parole, honnêtement, ayant vécu, tu vois, la télé, M6, tout ça, même si on n'est pas abridé comme ça, mais sur les interviews, c'est plus facile d'être sur Internet parce qu'on peut parler de tous les sujets, de recevoir tout le monde. Tu vois, Thierry Ardisson, tu l'as vu, a parlé de tout. Je pense que le quart de l'émission ne pouvait pas passer à la télé, tu vois, quand il racontait des anecdotes de fou. En tout cas, je vous mets le lien si vous voulez chercher la BD, comme je le disais tout à l'heure, le théorème du Vakita, il est en lien cliquable sous la vidéo. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Je mets tous les réseaux aussi, Hugo, si vous voulez le rejoindre partout. Merci beaucoup d'être venu. C'était super cool de discuter. Salut tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.